Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17 Info, nous sommes à La Rochelle, comme vous pouvez le constater, et vous constatez également qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont prêts pour un départ. Alors quel départ ? Vous avez vu le titre, c'est Babel Red, donc la destination c'est Marrakech. Alors on a rencontré, avant de faire parler Clémentine, la responsable de l'organisation, nous avons rencontré Stéphane Villain qui a voulu dire quelques mots par rapport à cet événement. Écoutez-le. Eh bien voilà, en fait on se retrouve ici à La Rochelle aujourd'hui, mais c'est incroyable le nombre d'animations qu'il peut y avoir dans ce beau département de la Charente-Maritime. Toutes les semaines, tous les dimanches, il y a quelque chose. Alors aujourd'hui c'est vraiment un moment extraordinaire parce qu'il y a à peu près 100 équipages qui sont derrière, de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui vont partir jusque du côté du Maroc pendant une semaine et qui vont avoir des épreuves durant cette petite semaine et qui vont se classer. Et j'espère parmi en fait tout cela dans les meilleurs. Donc ça va être un excellent moment. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'à La Rochelle, il y a toujours quelque chose. Et en Charente-Maritime, c'est toujours des événements qui se multiplient les uns et les autres. C'est pour ça qu'on est sûrement un des premiers départements de France en termes d'accueil touristique. Les gens viennent bien sûr durant l'été, ils viennent durant toute l'année. Bravo pour les organisateurs, bravo pour le travail qui est fait parce que je peux vous dire que c'est un énorme boulot. Et puis voilà, c'est bien que vous soyez là, nos amis de C17, parce que vous êtes sur tous les événements. Bravo. Bien, vous venez d'entendre Stéphane Villain, donc le directeur du tourisme de Charente-Maritime et de Charente. Alors voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en compagnie de Clémentine, qui est la nouvelle directrice de l'organisation, à qui nous allons passer le micro, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec ce Babel Raid édition 2020. Bonjour, alors moi c'est Clémentine, je suis la responsable de l'événement Babel Raid, dont le village départ est en train de se dérouler là actuellement. Alors nous sommes accueillis par la très jolie ville de La Rochelle et en particulier par l'école Excelia Groupe La Rochelle, qui a organisé hier les vérifications techniques et administratives pour tous les équipages, et aujourd'hui ce fameux village départ. Donc les équipages nous jouons au loin ce matin à 9h. On commençait par un premier défi Banco et ensuite un deuxième défi Bab, qui était en fait une course d'orientation qui s'est déroulée dans toute La Rochelle, puisque l'objectif c'était aussi de leur faire découvrir la jolie ville. Ils sont revenus maintenant de leur défi et ils prendront le départ tout à l'heure à 15h. Donc nous avons sur cette cinquième édition du Babel Raid 120 équipages au départ. Alors ils vont prendre la route tout à l'heure jusqu'en Espagne, jusqu'à Algezira où ils prendront le bateau, pour faire route ensuite au Maroc jusqu'à Meknes où ils sont attendus pour leur premier briefing sportif. Sur cette édition nous aurons cinq étapes sportives rythmées par des défis, et ensuite une journée solidaire. C'est la petite nouveauté de cette année. Nous avons chaque année des actions solidaires qu'ils ont mises en place. Mais cette année nous avons décidé de passer la Green Day sur une journée. Alors la Green Day c'est une action solidaire qui mobilise énormément les équipages, puisqu'en fait ils récoltent en amont de l'événement des fonds, pour que l'on puisse acheter des rejets de palmiers datiers, qu'ils vont ensuite planter avec les agriculteurs locaux dans la région de Merzouga. Après tout ce périple, les équipages vont faire route jusqu'à Marrakech où ils seront accueillis par l'école HEEC Marrakech pour la remise des prix et la fameuse soirée de clôture. Merci beaucoup Clémentine. On va faire un petit tour parmi les équipages. Est-ce que vous voyez un équipage sur lequel on pourrait donner peut-être un petit coup de projecteur ? Vous en voyez peut-être quelque part ? Alors ce n'est pas des voitures tout à fait récentes, vous pouvez le constater. Il y a des vieilles Citroën, il y a des Peugeot 205, des Renault 5 et j'en passe et des meilleurs. Alors on va essayer de trouver un équipage qui n'est pas très loin et qui va peut-être me voir dire quelques mots. Team 310, il y en a peut-être un là. Ah, bonjour. Vous faites partie de l'équipage ? Qu'est-ce qui part ? C'est vous trois ? Là, vous partez à trois ? Oui, il y a une petite à trois. Ah bon, ok. Bon. Alors nous sommes avec Quentin et puis Alexandre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet événement ? Ah là, la concentration fatigante. Ah ouais, là on a fait 16 balises. On n'en peut plus là. Mais ouais, on est quand même excités là pour le départ, qui est dans une heure, une heure et demie là. Et ouais, je pense que ça va être une belle aventure. On a hâte de précéder d'être sur la route et puis de descendre en Espagne puis au Maroc. C'est la première fois que vous participez à cet événement ? Première participation pour nous, enfin pour nous tous. Première participation pour des Normands au Havre, qui viennent du Havre. Bon, écoutez, bonne chance à vous. On va continuer à avancer un petit peu. Alors vous voyez, les préparatifs pour ce départ, qui aura lieu donc à 15h. Alors les véhicules partent depuis l'aquarium. Alors on a trouvé peut-être quelqu'un qui va... Alors attendez, je vais repasser Clémentine. Alors là, nous avons un équipage un petit peu particulier cette année. Bon, c'est un équipage qui a déjà fait le Babarel l'année dernière en 2019. Et Alexandre, en fait, souffre d'un certain handicap. Donc je vais le laisser vous expliquer tout ça. Alexandre. C'est pour la télé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as participé l'année dernière sur le Babel Raid ? Quel est ton handicap et pourquoi tu as décidé de revenir cette année ? Oui, pas de souci. Donc moi, je suis avec David. On vient de Toulouse. Pourquoi on est venu au Babel Raid ? Parce que ça faisait un petit moment qu'on voulait faire un rallye automobile. Tout l'aspect humanitaire et aller dans le désert. On est passionné de voiture. Et après, moi, en fait, j'ai un handicap visuel. Donc tout ce que je fais, c'est à l'audio. Donc j'ai un roadbook qui a été adapté pour moi. Et au fur et à mesure, en fait, je fais défiler sur l'écran avec la synthèse vocale. Donc le téléphone me parle. J'ai le kit main libre. Enfin, j'ai les écouteurs. Et au fur et à mesure, en fait, je dis les informations à mon collègue. Mon collègue qui pilote, enfin le pilote. Le pilote, il est avec une boussole. Moi, je ne peux pas le faire avec la boussole. Et en fait, en conduisant, on s'arrête, on sort de la voiture, on reste dans la voiture et on se dirige. Voilà. Et après, pourquoi on l'a fait ? Il y a toute l'aspect humanitaire, le désert. Il y a des paysages de fous. Et aussi, les rencontres humaines. En dernier, on a rencontré plein d'équipages qui étaient super. Et cette année, là, on a refait encore des rencontres. Et après, c'était le côté du défi, montrer aussi que les personnes handicapées sont capables de faire des choses. Donc, on a monté une association avec David qui s'appelle Frères de Regards pour montrer qu'une personne handicapée, même s'il doit être accompagné pour faire quelque chose, en fait, il ne faut pas se mettre de barrières. Donc, là, c'est un peu le pari fou, en fait. C'était montré que le rallye, nous, on est passionné de voiture. C'était un peu de dire, c'est un peu le sport extrême que les personnes malvoyantes n'ont pas d'accès, en fait. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure avec cette voiture, là, derrière. Et puis, voilà. Super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, Alexandre est un équipage un petit peu particulier. Donc, nous, Mayanga, nous avons travaillé un petit peu en amont pour adapter, justement, le roadbook à cet équipage un petit peu particulier pour qu'il puisse quand même vivre l'aventure. Parce que le Babel Red, c'est quand même l'aventure ouverte à tous. Merci beaucoup, l'Éclantine. On va encore se balader un petit peu parmi tous les véhicules qui sont maintenant, pas au moins du départ. Comme je le disais tout à l'heure, le départ, c'est 15 heures. Donc, ils partent de l'aquarium. Mais plus précisément, depuis la Porte Royale. Donc, ils vont se lancer pour arriver jusqu'à Marrakech. Marrakech, c'est dans combien de temps ? Alors, Marrakech, l'arrivée officielle est le 19 février. Voilà, l'arrivée officielle est le 19 février. Donc, pas très longtemps, puisque nous sommes le 9 dans 10 jours. Voilà, vous voyez, beaucoup de monde. Alors, il y a tout type de véhicules, comme vous pouvez le constater. Regardez. Ça, c'est une Peugeot. Bachet. Renault 5. Bon, Renault 5, un peu trafiqué, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait cette d'origine. Quoique, non, la Léa, non. Voilà. Bon, on voit quelqu'un dans la voiture, là. Ah, une femme. Allez, alors, on est en direct, là. Alors, vous partez ? C'est vous qui partez ? Oui, c'est moi, avec ma coéquipière, qui est partie juste deux minutes. C'est la première fois que vous participez au Babel Raid ? Oui, c'est la première fois, avec Exelia, d'ailleurs. Et Notska Prodrunner. Première et pas la dernière, certainement. J'espère pas, non. J'espère refaire avec ma maman, qui est juste derrière. La maman est là aussi. Vous partez toutes les deux ? Moi, je ne partez pas. Ah, vous ne partez pas. Qui part, alors, vous, et puis qui ? Ma coéquipière. Elle n'est pas là, elle est partie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce rallye ? Déjà, j'ai très hâte de partir. Et le premier défi a été très sympa, très sportif aussi. Et j'ai hâte d'arriver au Maroc. Votre véhicule, c'est quoi ? Il n'est pas un peu trafiqué, non ? Non, c'est une Polo 4. Une Polo 4. Bon, vous êtes prête ? Oui. Allez, bonne chance. À bientôt. Alors, vous voyez, donc, il y a aussi des femmes. C'est tout âge, hein ? Ça va de quel âge à quel âge, Clémentine ? Cette année, de 16 à 79 ans, puisque notre doyen, qui était là l'année dernière, fêtera ses 79 ans, là, sur le Babel Raid. C'est une belle aventure, ce rallye, hein ? Allez, oh là là, la pluie qui arrive. Tiens. Qui c'est qu'on peut voir encore, qui est dans le coin, là ? Allez, encore un dernier équipage. Après, on va rendre l'intenne. Ah, oui, il est où ? Allez. Allez, il y a tous les véhicules. Ah ! Ah, pris un flagrant délit. Elle est en train de manger, cette charmante dame. Allez, je repasse le micro à Clémentine. Donc là, je suis avec Marie, qui est en fait la coéquipière du parrain de cette cinquième édition, Jerry Blyenberg, qui va rejoindre les équipages directement au Maroc, puisqu'il est actuellement sur le salon automobile rétromobile. Et donc, Marie est venue pour faire toutes les vérifications techniques et administratives, et le départ pour l'équipage. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, s'il te plaît ? Bien sûr, bonjour. Donc, là, on est prêts à partir, en tout cas. On a une voiture qui a été préparée par les élèves du GARAC, qui fonctionne à merveille. Et j'ai la lourde tâche de la descendre jusqu'à Ameknes, où effectivement, il y a Jerry Blyenberg, le parrain de l'événement, et le présentateur de Wheeler Dealer France, qui va nous rejoindre sur ce rallye, et qui va pouvoir faire toute la tournée du Maroc avec nous, et ouvrir un peu le bal. Donc, on est hyper contents, on est surtout très impatients, et on remercie grandement et l'organisation du Babel Raid, parce que c'est une logistique de dingue, pour arriver à faire tout ça. Et les élèves du GARAC, qui nous ont préparé un petit bolide, qui va bien, pour faire tous ces kilomètres. Merci beaucoup, Marie. Bien, on va remercier Clémentine, qui a bien voulu tenir le micro pour ce 17 infos. On vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. On se reverra dans les prochaines, et on vous dit à très bientôt. On va finir par un petit air de trompette. Allez, ne bougez pas. Voilà, c'est parti. Voilà quelqu'un qui a du souffle. Est-ce que vous partez, cher monsieur ? Je ne pars pas, mais j'accompagne cette magnifique voiture, et je suis venu pour soutenir mes camarades. En tout cas, vous avez du souffle, bravo. Un trompettiste. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Bien, voilà, vous étiez en direct sur ces 17 infos. Nous allons rendre l'antenne. Le départ a lieu donc à 15 heures. Il vous reste encore suffisamment de temps pour venir, les encourager. Venez nombreux. C'est une belle aventure. Et donc, en ce qui nous concerne, on vous dit à très très bientôt sur ces 17 infos. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.